Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la SNGAG, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour, bonjour à toutes lesquelles. Effectivement, le Président de l'Ottawa a rappelé qu'on s'était engagé le 17 octobre dernier à revenir vers nous dans le temps d'un trimestre, un 3 mois après, donc on est le 16 janvier. C'était l'objectif et ça c'est le premier engagement qu'on a pris et qu'on prend tous les trimestres, effectivement de revenir vers nous pour cette conférence de presse pour présenter l'avancée des travaux. 2024 doit être, et c'est la volonté de l'État, de la région et du département, l'année des résultats. On a adopté à la fin de l'année dernière une programmation des investissements, une PPI, une programmation pluriannuelle des investissements, dans laquelle on a identifié 30 opérations majeures. 30 opérations majeures, pourquoi 30 ? Parce que c'est des opérations qui vont permettre de faire avancer les choses et qui vont permettre d'avoir des résultats, je ne dis pas rapides, parce que ça prendra un certain temps, mais au moins d'avoir des premiers résultats. Sur ces 30 opérations, on ne va pas les passer en revue ce matin, mais on va quand même présenter celles qui sont aujourd'hui en cours. Sur ces 30 ou 35 opérations, on en a 18 qui sont ou terminées, ou en cours, ou qui vont démarrer dans les prochains jours. Donc ça c'est l'engagement qui a été pris par l'État, par la région et par département, et par l'échelle du GHG, que ce plan d'investissement, ce ne soit pas simplement un plan sur le papier, ce soit un plan concret. On est aujourd'hui sur un site où on voit qu'il y a des travaux, qu'il y a des travaux qui avancent, qu'il y a des travaux qui se réalisent, etc. Et l'important c'est de montrer à voir. Montrer à voir, montrer à voir que les choses avancent, montrer à voir que les travaux se font, et montrer à voir effectivement, nous avons des résultats. 2024, ce sera l'année, et la volonté je pense que je partage tous ici de ce que c'est ici la table, la volonté d'avoir des résultats concrets sur ce sujet. Vous l'avez dit M. le Président, Mme la Ministre, nous devons au WLUPN et au WLUPA, l'eau en quantité et en qualité, et tout le monde aujourd'hui s'y emploie, et merci aux équipes du SNJHG, je connais leur détermination et je connais leur volonté pour faire avancer le sujet cette année. Donc l'objectif c'est d'être très concret, très factuel. Le Président Lezbar a dit, l'analyse vous l'avait rappelé, combien de personnes sont concernées, quel impact sur la population, quand on va moderniser une usine de potable, on va changer une usine à Saint-Expo, on va refaire un système d'addiction, on va se faire un système de cattrage, combien de personnes vont être concrètement concernées à court terme par ces femmes. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif d'être aujourd'hui factuel et concret, et bien sûr de répondre à l'ensemble de nous. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe la parole, effectivement, de l'autorité du Président Francis aux équipes du SNJHG. Merci. 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 Merci.